Ripple XRP passe progressivement en mode attaque. Les plans pour l'avenir sont également en train d'être arrangés comme des avantages, même au milieu du procès massif contre la Security and Exchange Commission des États-Unis. Dans une interview, Ashish Birla, le PDG de RippleNet, a expliqué la direction dans laquelle Ripple se dirige. Ripple gère RippleNet, un réseau qui permet à quiconque de transmettre, d'échanger et de négocier des crypto-monnaies au-delà des frontières. Ce réseau est en concurrence directe avec le système bancaire SWIFT, le Society for Worldwide Interbank Financial Télécommunications. Comme le rapport du Point Today, le groupe consultatif du Fonds monétaire arabe a proposé RippleNet comme une alternative naturelle à SWIFT. RippleLab, une start-up blockchain dont la monnaie numérique est fréquemment utilisée comme proxy pour d'autres paiements en cryptocurrency, gagne de nouveaux clients car les institutions financières recherchent une technologie plus rapide et plus à jour que le réseau bancaire SWIFT, selon le directeur général Brad Garlingouz. En mars, The Clearing House, un partenaire bien connu de Ripple, s'est associé à Wells Fargo, une multinationale américaine de services financiers, pour développer un nouveau système de paiement instantané destiné à contester la domination de SWIFT. Ripple est également devenu membre de la Digital European Association, le DEA, une organisation de renommée mondiale, pour travailler sur les CBDC. Le PDG de Ripple, Brad Garlingouz, a déclaré que la société procéderait à une introduction en bourse si son litige avec la Security and Exchange Commission était résolu. Selon la SEC, Ripple, Brad Garlingouz et le président exécutif Chris Larsen sont accusés d'avoir vendu du XRP dans le cadre d'une offre de titres inappropriés. Ce n'est plus une nouvelle. Ce qui est nouveau et pertinent pour le monde extérieur, c'est que l'équipe de direction de Ripple XRP montre des signes d'espoir renouvelés. Selon le chef de projet Ashish Birla, le réseau RippleNet pourrait progressivement remplacer SWIFT dans les prochaines années. À l'ère du numérique, SWIFT, en tant que principal mécanisme de transfert internationaux, présente de graves lacunes, selon Ashish Birla. Il note cependant que les objectifs de RippleNet sont plus vastes que le « simple » remplacement de SWIFT. M. Birla compare SWIFT aux télécopieurs, qui ne peuvent envoyer qu'un seul message à la fois. Selon lui, avec RippleNet, les fonds sont transférés en plus du message de virement bancaire, et il existe un système intégré pour effectuer les transactions en temps réel sans contestation. RippleNet est conçu pour les utilisateurs tels que les banques et les prestataires de services financiers qui souhaitent effectuer des transactions internationales rapidement et à moindre coût, avec XRP comme monnaie-relais s'ils le souhaitent. Cela fait des années que Ripple cherche à établir une alternative innovante à SWIFT. M. Birla pense désormais que SWIFT perdra une part de marché importante dans les cinq prochaines années, car le système analogique se survivra à lui-même. RippleNet est la solution naturelle dans cette situation, a déclaré M. Birla. Parce qu'elle fonctionne comme un grand livre public, la technologie blockchain peut éliminer le besoin d'un système central et standardisé, permettant le mouvement numérique de l'argent sans avoir besoin de passer par les comptes des banques et des institutions financières. Si le Ripple, le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont gagné en popularité, ils n'ont pas encore détrôné les normes de transfert électronique utilisées par le secteur financier. Les technologies que les banques utilisent aujourd'hui, construites par SWIFT il y a des décennies n'ont pas évolué ou suivi le secteur, a déclaré Garlingouz en marche d'un événement à Singapour dans une interview avec Aslinda Amin de Bloomberg TV. Il n'y a pas longtemps, SWIFT a déclaré que la blockchain n'était pas une alternative viable pour les correspondants bancaires. Nous avons reçu des commentaires de plus de 100 de leurs clients disant qu'ils ne sont pas d'accord avec SWIFT. Selon son site web, Ripple Lab compte plus de 100 banques et prestataires de services de paiement sur son réseau RippleNet, dont le japonais Mitsubishi UFJ Financial Group INC, Standard Chartered PLC, et d'autres. Garlingouz a également déclaré que les spéculations au sein de l'industrie de la blockchain concernant un lien potentiel entre Ripple et SWIFT n'étaient pas vraies. « Ce que nous faisons et exécutons quotidiennement, c'est prendre le contrôle de SWIFT », a-t-il déclaré. Le chef du département central a également évoqué le litige entre Ripple et la SEC au sujet du XRP. Malgré une interdiction de fait aux États-Unis, Ripple a prouvé son endurance et a pu générer des résultats mondiaux records. M. Birla a félicité la juge de New York pour son excellent travail et sa gestion de l'affaire. Il a déclaré que nous pouvons maintenant nous attendre à un jugement au début de 2023, ce qui est une excellente nouvelle en soi. Le PDG de Ripple, Brad Garlingouz, avait récemment ressuscité les intentions boursières pour la période suivant la conclusion du procès. Le système SWIFT, un système de messagerie financière qui relie des milliers d'institutions dans le monde, permet aux banques de partager des informations sur les transactions financières de manière standardisée. En revanche, SWIFT n'est qu'une technologie de transmission d'informations financières donnant l'ordre à une banque de débiter un compte et d'en créditer un autre, il ne déplace pas d'argent. Pour que les banques puissent exécuter des transferts transfrontaliers, elles doivent d'abord créer une relation. A l'étranger, les banques ayant des liens directs ont des comptes avec leurs banques partenaires. Les comptes nostros ou vostros sont des comptes étrangers qui sont préfinancés avec des devises étrangères pour permettre les transferts transfrontaliers, par exemple, Bank of America considère son compte en livre sterling chez Barclay au Royaume-Uni comme son compte nostro ou compte en devises étrangères. Lorsqu'un transfert a lieu, le système SWIFT débite le compte nostro de la banque expéditrice et crédite l'historique local de la banque réceptrice. D'autre part, les banques devraient maintenir plusieurs comptes nostros préfinancés dans le monde entier pour faciliter les transferts vers toutes les nations avec lesquelles leurs clients font des affaires. Détenir de l'argent inutilisé dans de nombreux pays serait d'un coût prohibitif, ce qui a nécessité la création de banques correspondantes. Ces banques servent d'intermédiaires pour les banques de petite et moyenne taille et ont des liens avec plusieurs institutions financières internationales. Lorsqu'un transfert d'argent est demandé, le système SWIFT connecte les banques via les banques correspondantes et indique à chaque banque la transaction à effectuer le long du trajet. Ripple s'appuie sur un réseau basé sur la blockchain pour améliorer la manière dont les transferts d'argent sont effectués, en se concentrant sur les points sensibles. Ripple est un système de règlement brut en temps réel, RTGS, un échange de devises et un réseau de paiements conçus principalement pour les transferts d'actifs. RippleNet, le réseau mondial de banques et d'institutions financières de la société, leur permet de communiquer en temps réel et d'effectuer des transactions transfrontalières. Les actifs numériques sont des jetons à valeur ajoutée, sécurisés par cryptographie, qui peuvent être transférés entre deux parties sans nécessité de contrepartie centrale. Cependant, les banques concernées sont toujours nécessaires dans le système pour fournir des liquidités sur divers marchés étrangers, et elles ont besoin de comptes préfinancés pour fonctionner. Les banques qui détiennent ces comptes en devises étrangères sont confrontées à des coûts potentiels en raison de leur argent échoué. Ripple a présenté XRP comme un jeton numérique qui peut être utilisé comme monnaie-relais pour permettre aux parties de transférer directement des actifs. Les transferts de XRP sont instantanés, incroyablement bon marché, fraction de 100, et peuvent être effectués vers n'importe quelle organisation RippleNet qui accepte le jeton. Les banques peuvent allouer moins de liquidités aux transferts internationaux d'argent lorsqu'elles utilisent un seul actif. Ripple est une solution à long terme pour réduire les frictions dans les paiements transfrontaliers. Il permet d'économiser plus de 60% des dépenses tout en assurant un transport sécurisé et instantané des données. SWIFT a développé la Global Payment Innovation Initiative, le GPI, en réponse à Ripple. Ce projet s'appuie sur le système SWIFT existant mais ajoute un ensemble de principes qui rendent les retards et les frais opaques des banques plus justifiables. Malgré les avancées, la technologie GPI est en retard sur Ripple dans tous les aspects des transferts d'argent, où SWIFT a envisagé d'établir son alternative blockchain. La technologie blockchain n'est pas simple à mettre à l'échelle, et il n'est pas encore approprié de le faire, a reconnu le responsable des services bancaires de SWIFT après une tentative ratée. SWIFT compte encore plus de 10 000 utilisateurs sur son réseau, mais Ripple gagne rapidement du terrain. Son accord le plus récent a été conclu avec Santander, qui souhaite offrir des paiements transparents au Royaume-Uni, au Brésil, en Espagne et en Pologne. Les paiements sont une industrie de réseaux bifaces, et si les rails fondamentaux des transferts internationaux ont peu changé depuis les années 1970, nous sommes sur le point d'assister à des changements significatifs au cours des 10 prochaines années. Lorsque la conversation s'éloigne du procès de la SEC et porte sur le succès commercial général, les dirigeants de Ripple comme Achish Birla manifestent généralement un certain soulagement. Ripple a affiché des résultats trimestriels positifs dans ce domaine, avec une hausse de RippleNet. Toutefois, on peut se demander si cela entraînera une concurrence généralisée de SWIFT à moyen terme. En tant que société internationale détenue par des banques, SWIFT a plus qu'une bonne réputation à défendre. RippleNet, en revanche, ne doit pas être négligée, la technologie est établie et offre des avantages tels que le temps réel et des coûts peu élevés. L'un des principaux objectifs de Ripple et de XRP en 2023 devrait être d'en faire la démonstration une fois de plus aux Etats-Unis. Une fois que cela sera fait, les perdants seront séparés des gagnants et les armées de XRP pourront certainement empocher leurs bénéfices. Mais dans combien de temps pouvons-nous espérer cela ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires. Mettez un like sur cette vidéo et soyez les premiers à voir la prochaine mise à jour en vous abonnant et en appuyant sur le bouton de cloche. Merci. Merci.